Alors déjà, il faut mettre les choses au clair, c'est dimanche, dimanche c'est le pire jour de la semaine, c'est une journée de merde. Hier, pendant 24h, j'ai ouvert mes demandes d'amis, 8500 demandes. Sur la vidéo, 4000 likes. Donc il y a des personnes qui me demandent en amis, mais qui mettent pas des likes à mes vidéos. J'espère au moins que les 8000 personnes vous avez mis mon code créateur, parce que sinon, j'achète les 25 prochaines boutiques sur Fortnite. Non, c'est bon, je rigole, je rigole. Bref, du coup les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous pètez la forme aujourd'hui. Mais je suis vraiment, mais vraiment pas un mec chanceux. Bon, déjà j'ai 19 ans, j'ai pas de barbe, j'ai une sale gueule. Bref, ça c'est pas grave. La seule saison où j'avais acheté les 100 paliers sur Fortnite, c'est celle où Epic Game avait donné 35 paliers à tout le monde. Pourquoi quand j'achète pas les paliers, là Epic Game ne les donne pas ? Epic Game, on pardonne, mais on n'oublie pas ce que vous nous avez fait durant la saison précédente. Enfin bref, je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on part tout de suite pour le sujet principal de cette vidéo. Bon alors du coup, aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir franchement aujourd'hui dinguerie, j'ai vraiment beaucoup d'informations pour vous. Alors que dans un premier temps, on va répondre à la question qui m'est le plus posée actuellement, c'est Théo. Est-ce que les skins de football vont revenir sur Fortnite ? Je tiens à préciser qu'à la base des bases, les skins de football étaient seulement disposés pour toutes les personnes qui étaient présentes quand il y avait un gros événement de foot. Notamment à la coupe du monde, donc qui s'est déroulé je crois, c'était mai, juin, juillet de l'année dernière. Et attention parce que le 15 février, on a la Champions League qui va reprendre, donc moi perso je suis pas trop trop fan de foot. Mais en tout cas, je sais très bien que c'est un très très gros championnat. Donc il y a de très très grandes chances pour que les skins de football soient disponibles à partir du moment où cette coupe va se lancer. La date de départ, 15 février, donc à mon avis les skins de football seront disponibles, peut-être pas le 15 février directement, mais en tout cas dans les jours qui vont suivre. Préparer la carte bleue de vos parents les gars, ça va y aller. Bien sûr, toujours effectuer vos achats avec le code créateur, le retour de Boulux, je compte sur vous. Alors attention, grosse grosse information, dans les fichiers du jeu, il a été trouvé un bâtiment préconstruit. Donc vous savez, pour toutes les personnes qui ont un petit peu touché au mode créatif, on a des bâtiments qui sont déjà préconstruits. Donc en gros, c'est des bâtiments, t'as juste besoin de les balancer par terre. Et le truc, il est déjà tout fait en entier, c'est magnifique. Et on a trouvé ce bâtiment dans les fichiers du jeu. Donc pour le mode créatif, pour l'instant, je tiens à préciser seulement petite particularité, c'est que ce bâtiment se nomme Tilted. Alors du coup, pour le moment, on peut supposer que ça va être peut-être un nouveau bâtiment qui va arriver dans Tilted to Work. À un moment donné, on n'a pas plus d'infos, on ne va pas s'avancer. En tout cas, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte de voir parce que c'est vrai que Tilted, il n'y a pas eu énormément de modifications. Bon, à part le bâtiment là, étant donné que Epic Games vraiment s'acharne dessus. Mais Tilted to Work, depuis le départ, est resté une ville quand même à peu près stable en termes de bâtiment. Et ailleurs, en parlant de Tilted to Work, vous allez voir là, j'ai trois images pour vous, mais vous allez vraiment câbler. Vous voyez justement ce gros bâtiment que Epic Games kiffe vraiment détruire et qui est tout le temps en reconstruction. Eh bien, sachez qu'il y a quelque chose d'assez suspect qui se trouve dessus. Donc regardez ce joueur avec son petit sniper avisé sur un endroit, donc c'est au top. Et on y voit une espèce de tête, un espèce de sourire assez bizarre, donc je ne sais pas. Personnellement, je trouve ça assez suspect, mais vous allez voir qu'en réfléchissant et en regardant un tout petit peu plus, ce n'est pas le seul endroit où on peut trouver ce genre de petite image assez bizarre, avec une tête ou des sourires. La colline de Tilted to Work, regardez bien, je ne sais pas si tout le monde arrivera à le remarquer. On dirait une espèce de tête de gorille. On peut y voir un oeil bien distingué, ainsi qu'un oeil avec une cicatrice comme ça qui descend à peu près jusqu'en dessous de la bouche. On peut y distinguer assez facilement une bouche ainsi qu'un nez. Mais vous allez voir, ce n'est pas encore du tout la seule image. Quand on regarde bien Loot Lake, actuellement, on ne dirait pas une espèce de tortue. Le centre de Loot Lake, ça pourrait être, par exemple, le gros corps de la tortue, donc la carapace. Et les petits îlots, entre guillemets, qui sont à côté, ça pourrait représenter soit les pattes, soit la tête. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ces trois petites images-là, elles peuvent nous cacher quelque chose pour la saison prochaine. En tout cas, on va surveiller ça très très près, parce que c'est vraiment super suspect. Et perso, je ne l'avais vraiment pas du tout remarqué jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et puis, game band de petits cachetiers, vous croyez qu'on ne vous a pas cramé, là ? Alors ensuite, petite information pour toutes les personnes qui ne sont pas encore retournées à Polar Peak. On a enfin le glaçon qui est arrivé à terme. Quand je dis à terme, c'est en gros, dans les fichiers du jeu, on avait trouvé qu'il y avait quelque chose qui allait être enchaîné. Donc, on avait la texture des mains, donc les mains, là, vous les voyez actuellement. Donc, pour le moment, on a encore le corps qui est sous le glaçon, donc on ne sait pas du tout ce que ça représente. En tout cas, on peut distinguer assez facilement deux mains qui sont enchaînées. Là, actuellement, je fais cette vidéo, on est dimanche, donc il y a quand même de grandes chances que, jusque mardi, il n'y ait plus aucune modification au niveau du glaçon. Ça semblerait assez logique. Je le rappelle, mardi, on devrait avoir la mise à jour 7.3 qui devrait débarquer sur le jeu. Donc, du coup, peut-être qu'on aura des informations directement après cette mise à jour. Peut-être que certaines personnes arriveront à trouver des informations dans les fichiers du jeu. Comme d'hab, on va rester connecté. On va essayer de suivre ça de très, très près. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que, je ne sais pas vous, mais là, l'intrigue, elle commence vraiment à être un petit peu flippante. Mais en même temps, moi, elle me fait vraiment kiffer les dragons, la bombe nucléaire, ce personnage qui est enchaîné. Enfin, je ne sais pas vous, mais vraiment, ça fait beaucoup trop de choses pour moi et mon petit cerveau, là. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo, attention, j'ai une information qui est vraiment très, très intéressante, mais ne la refaites surtout pas. En gros, je vous mets une petite vidéo. Il y a une personne qui a réussi à changer son réticule sur Fortnite. Donc, le réticule, vous voyez, c'est cette petite chose. Donc là, sur le gameplay, il a changé le réticule. Donc, son réticule, déjà, il est de couleur verte. Et en plus de ça, vous voyez, il est vraiment très, très rapproché. Donc, ça permet vraiment à toutes les personnes qui le changent d'avoir un shoot beaucoup plus radical et ensuite, de voir mieux le réticule. Vu que notre réticule à nous, il est de couleur blanche, c'est plutôt difficile de shooter de loin avec. Donc, bref, on ne va pas se le cacher pour toutes les personnes qui ont réussi à changer. Enfin, vous allez voir, en vrai, c'est giga simple. Pour toutes les personnes qui ont changé leur réticule, franchement, ça vous procure un avantage qui est juste monstre. Seulement, si Epic Games n'a pas voulu mettre à disposition le changement de réticule, c'est pour une simple et bonne raison. C'est qu'ils n'ont pas envie que ça se fasse. Parce que pour toutes les personnes qui arriveraient à changer leur réticule et qui ne sont pas à l'aise avec le réticule de base, forcément, si vous arrivez à prendre un qui vous correspond mieux, vous arriverez à être beaucoup plus fort. Je tiens à vous le dire directement pour tous les petits malins qui vont essayer de changer le leur. Si vous vous faites cramer par Epic Games, donc, je ne sais pas du tout comment ils peuvent vous cramer. Puisque normalement, si quelqu'un est sur votre POV, mais que la réticule est changée seulement dans les fichiers de vos jeux à vous, normalement, la personne ne peut pas voir que votre réticule est changée. En tout cas, je vous conseille, ne prenez pas le risque, moi, je vous le montre juste comme ça, vous êtes informés que c'est possible de le faire. Mais en tout cas, si Epic Games tombe sur le fait que vous avez changé votre réticule, ils sont totalement en droit, et ça a déjà été fait, de bloquer votre compte Fortnite, et donc, vous allez perdre votre compte, vos skins, votre casier, absolument tout. Je tiens à le dire pour tous les petits malins qui vont l'essayer, franchement, je ne vous le conseille pas. Après, je ne peux pas empêcher les gens de le faire. Mais bon, je trouve quand même ça dommage que Epic Games ne le tolure pas, parce que franchement, ça pourrait vraiment donner un petit piment de plus au jeu. Parce que, je ne sais pas vous, mais le réticule de base sur Fortnite, moi, perso, ce n'est pas non plus mon favori. Enfin, bref, du coup, dites-moi un petit peu dans l'espace que m'intéresse, que parmi toutes les infos que j'ai pu vous donner dans cette vidéo, il y en avait que vous n'aviez pas encore, et donc, je vous ai appris 2-3 petites choses. En tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous avez kiffé la vidéo, pensez à poser le petit like, et famille, c'est gratuit, ça fait plaisir, et moi, ça m'aide dans le développement de la chaîne. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner, on a passé les 234 000, on est très très proche des 235, pourquoi pas les passer avec cette vidéo ? Moi, je vous laisse là, je vous donne rendez-vous demain 20h, comme d'hab, pour une toute nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne soirée à tous, PEACE ! Sous-titres par Jérémy Diaz